Salut les gamers, donc on reprend Secret of Evermore, on en est au spectacle des horreurs. Venez voir les plus inconcevables déviations humaines, expérimentez l'horreur, la terreur et le malheur absurde. Croyez l'incroyable par ici, entrez, entrez. Bonjour, vous aimeriez voir le spectacle ? Bien sûr. Vous avez un billet ? Bien sûr. Ne bougez plus. Les chiens ne sont pas autorisés à l'intérieur. Tu restes là Akisho, je reviens tout de suite. Il y a toujours des chats. Pourquoi il y a toujours un chat qui vient embêter mon chien ? Allez mon petit, tu vas venir avec... On peut m'expliquer pourquoi Akisho il marche sur deux pattes ? Il était taré comme chien. En plus que mon filage est taré. Notre première halte va nous faire cogiter sur les principes existentiels. Comment, me diriez-vous, une telle créature peut respirer ? Je ne possède pas la réponse. C'est un mystère qui échappe à tout entendement. Voici... Capitus, l'homme sans corps. Mon nez me démange, vous pouvez me le gratter. Le blague ? Bizarre. Notre prochaine sensation vient dépendre de l'Himalaya. Elle est fantastique. Elle est unique. et elle produit un lait spécial. Je vous présente la botte écornue. La licorchèvre. Incroyable, n'est-ce pas ? Ne touchez pas à la corne. Suivez-moi, je vous prie. Ce n'est pas fini. Ce qui suit n'est pas pour les dames sensibles ou les cardiaques. Cette belle ville, dégoûtante et puante, vous donnera des hoquets d'horreur. Ses crocs ont la taille d'un fémur. À côté de lui, le yéti est un berbe. Son regard hypnotique vous précipitera dans un océan d'hallucinations. Cette erreur malveillante, c'est... Guignolo ! Ah, le nom qu'il a, le mec, quoi ? Guignolo. D'où Jésus ? Guignolo s'est échappé. Si j'étais vous, je serais très très prudent. Il peut apparaître n'importe où. C'est un peu long parce qu'il faut attendre que le mec marche chaque fois. Et nous arrivons au clou du spectacle. Ce mélange bestial vous laissera pantois. En avant-première, j'ai l'honneur de vous présenter le fabuleux... Canichon ! Akisho, c'est toi ? Je sais que tu vas te transformer, mais là, tu es ridicule. Le pauvre... Pauvre Akisho. Où vas-tu, Akisho ? Moi aussi, j'aurais peur si j'étais un chien avec une tête de cochon. Mon pauvre Akisho, franchement. Ce qu'ils ont fait de toi. Peut-être qu'on devrait trouver un cochon et le maquiller en caniches. Ah ouais, il est moche, guignolos. Ah ouais, il est méga moche. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. La course aux cochons va commencer. Ils sont partis ! Truffe argentée est en tête. Attendez, un nouveau venu prend la tête. Incroyable, ce cochon a des ailes. Et voilà, notre vainqueur, c'est le canichon ! Canichon, qui est son propriétaire ? Ben, je crois que c'est moi. Je crois, alors franchement, je crois seulement, je ne suis pas sûr. Chevalier, vous serez l'invité d'honneur au banquet de la reine. Félicitations. Akisho, pour une fois, tu as fait quelque chose de bien. On pourrait demander à la reine comment retourner à Pontoise. Évidemment, je suis sûr que la reine, elle le sait. Du coup, on marche de façon très tellement détendue. Coucou, les chiens. Le gagnant de la course va rencontrer la reine. Et j'avais parié toute ma paye sur Truffe Argentée. Entre, avant que je t'étripe. Mais je te défonce, moi, mec, tu sais pas à qui tu parles. Eh, mais moi, je vais te défoncer si tu me parles comme ça. Akisho, où es-tu encore parti traîner ? Pourvu qu'il ne se fourre pas dans un autre guépier. Ah, pépère, moi, je vais à table. Dire que je sais où je vais. Jante dame, mes seigneurs, une minute d'attention, je vous prie. Le banquet commencera dès que sa majesté sera là. Ben dis donc, il est drôlement clean, ce château. Christina Duponti a été chargée de la décoration. Ses draperies murales sont d'un chic. Et là, vous n'avez pas vu la bibliothèque dans l'aile ouest. Elle a utilisé de la peinture dorée. C'est à ce pas, mais quel goût ! Quelle originalité ! S'il vous plaît, prenez siège. La reine arrive. Peuple d'Ivory, honorable invité, saluez sa majesté la reine. Oh punaise, ça c'est la reine. Merci à vous tous d'être venus, que la fête commence. Et qui avons-nous là ? Sa majesté, c'est Damzou, le propriétaire du Cochin Victorieux. Quel plaisir de vous rencontrer, Damzou. Appelez-moi simplement reine majestueuse. Euh, salut. Vous n'auriez pas vu mon chien, mon cochon ? Il m'a suivi dans le château et s'est volatilisé. Putain, alors en plus de lui demander comment on va à Pontoise, on lui demande où est le chien en plus. Je vais te mettre du persil dans le nez. Je veux que tu sois le chef-d'oeuvre du banquet de la reine. De plus, les pieds de cochon... Putain, tu veux bouffer mon chien, toi ? Madre, les milleaux, tu n'es pas un cochon ! Ma foi de Bokuzo, je vais te larder et te paner. Viens voir Bokuzo, espèce de mutant répugnant ! Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont, les Kakichot ? Ils veulent le bouffer, le transforme en cochon ? Oups, c'est quoi ça ? Oh, 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 je sens que ça va être casse-couille comme endroit. Ah oui, carrément, là franchement... Oups, il y a des intersections. Oh, je sens que ça va être ce endroit casse-couille, quoi. Alors, là, je ne peux pas y aller. Là, je n'ai pas le droit d'y aller. Putain, j'ai trois chemins. Allez, on va tenter celui-là. Là, à mon avis, c'est l'accès vers l'aération. On va tenter celui du dessus. Ah, un coffre ! Euh, ok, apparemment, le chien ne peut pas ouvrir les coffres. Donc, je vais arrêter de me galérer à essayer d'ouvrir les coffres. Ok, hop. Là, c'est assez haut. Si je vais par là... J'imagine déjà la galère que ça doit être, ça. Oui. Ah, c'est ouvert. Il y a un coffre. Mais bon, le chien ne peut pas le ramasser de toute manière. Ah, par contre, la porte est fermée. Ok. Je veux me casser, s'il vous plaît. Je veux me casser. Je sens que c'est une partie les plus chiante du jeu. Vivement qu'elles finissent. Alors, c'est fermé. Ah, c'est ouvert. C'est fermé. Devalération. Euh, oui. Par là, je peux aller. Je retombe ici. J'arrive par là. Oh là 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 là, ça y est, il y a des chemins partout. Il y a des chemins partout. Ah, pourquoi il y a un bruit bizarre ? J'ai entendu un bruit bizarre. Euh, ok, il y a carrément des chemins partout en fait. C'est par là. Euh, là je suis avec des tuyaux. What the fuck ? What the fuck ? Euh, il me semble qu'en fait, j'étais déjà venu là. Donc en fait, je viens de faire un demi-tour. Ouais, donc on va essayer un autre chemin. On va monter cette fois-ci. Ah, en fait, il y a un son qui indiquait qu'il y avait un passage au crée. Je suis où là ? Bonjour ? Oh putain ! J'ai trouvé une grand-mère, qu'est-ce qu'il fait ici ? Un visiteur, ils sont rares ici. Cette clé autour de ton cou te sera utile dans le château. Non, sans déconner. La femme, elle voit un chien, elle lui donne une clé. Mais t'as pas autour de la faute de ta vie toi, un peu ? Je sais pas, du coup, je peux peut-être ouvrir les portes maintenant. Non, j'ai planté. Bon, vu que ça fait dix minutes qu'on a réussi à atteindre le milieu de l'épisode, on va sauvegarder. Eh, merde ! Ah ! Ah si, j'ai réussi. Allez, sauvegardation. Tiens, j'ai cru que j'avais raté la sauvegarde. Non, par contre, il ouvre toujours pas les portes. C'est dommage, hein. Il aurait pu ouvrir les portes. Bon, j'ai fait ma sexe de position. Maintenant, il faut absolument que je trouve où je dois aller. En fait, il faut que j'aie un coup de bol. Parce que j'y connais rien. Je vois pas comment on peut se repérer. Déjà, j'ai trouvé la grand-mère, je sais même pas comment j'ai fait pour trouver la grand-mère. En marchant totalement au hasard. Là, je crois que j'ai encore fait n'importe quoi. Donc là, il y a des portes ouvertes de partout. Je veux juste me sortir de cette merde. Pourquoi ça fait un bruit bizarre ici ? Ok, donc là, c'était le passage vers la grand-mère, je crois bien. Attends, c'était ça le passage vers la grand... Oui, ça, donc ça, c'était le passage vers la grand-mère. Donc j'ai pas envie de retourner voir la grand-mère. Je l'ai déjà vue, c'est bon. Maintenant, je veux voir s'il n'y a pas un passage ailleurs. Ça, c'est à vous. Ah, là, j'étais pas encore allé dans celle-là. Elle la connaissait pas. Mais, ça m'aide pas. Pourquoi ça clignote quand je suis ici ? C'est qu'il y a une solution par-là ? Ouais, donc, je vais suivre ce tuyau-là. Arriver là, je vais... On ne peut que monter ou aller par-là. Je vais descendre par-là. Euh, non. Je suis dans une bibliothèque. Bon, sincèrement, vous savez ce que je vais faire ? Je vais me mettre un plan sur Internet. Alors. Le passage, il vient d'en haut. Ça veut dire que je dois être là. Donc là, si je cours, que je remonte... Ils me disent que j'ai un passage par-là et un croisement. Ouh, je suis où ? Ah. J'ai à la fois un chemin sur le côté, qui me donne accès à un nouveau croisement. Si je monte, je suis où ? Je vous jure que je suis paumé. On n'est pas dans la merde. Parce que même à la carte, j'y comprends rien. Alors là, il y a un chemin en face. Je peux descendre. Je continue tout droit. Là, j'ai un croisement en haut, en bas. Si je vais... Si je descends par-là... J'ai accès de nouveau à cette bibliothèque. Du coup, je vais reprendre le dernier. Et il m'a mis nous, celui-là. Alors là, j'ai un téléporteur. Ok, c'est bon. Je me suis repéré où je suis. Manque de bol. Celui-là, il ne va pas me mettre des froids. Parce qu'il va falloir que je me casse par-là. Ok, tac, 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 je descends ici. En descendant là, je vais choper quelqu'un pour aller là-bas. En prenant celui-là, je suis envoyé totalement à l'autre bout. Oh, je suis bon pour ton chance. Je crois que je suis bon là. On va charger. Hop là. Euh, attendez. Du coup, je ne sais plus si j'ai la clé. Il y en a trois en commun, normalement. Oh, ça y est, je suis paumé. Mais je suis totalement paumé là-dedans. I am paumé. I am lost. Donc, j'ai un ennemi ici. Je peux remonter par là. Ok, je crois savoir où je suis là. Du coup, en arrivant là-haut, je peux sortir nulle part. Ça m'a été d'une grande aide. Merci. Du coup, je vais me casser par là. Et je vais retourner dans celui-là. Du coup, celui-là, il faut que je prenne celui qui est juste à gauche. Voilà, celui-là. Ensuite, à partir de celui-là, je vais monter. Je vais aller à gauche. Et encore. Voilà, arrivé à l'intersection... Non, pas maintenant. Il faut que je descende. Je descende là. Je descende encore. Que je prenne celui-là. Et normalement, c'est à partir de celui-là que je peux accéder au nouveau. Ils me disent que c'est fermé. Mais... C'est fermé. Ah ! Ok ! Il y avait un passage secret. Du coup, là, il n'y a plus qu'à descendre. Je contourne ici. Je passe par un chemin secret, comme d'habitude. Je passe par là. J'ai la tête dans les tuyaux, c'est normal. Je prends le chemin qui doit être... Quelque part par là. À partir de celui-là... Je sors. Oh, punaise, c'était compliqué. Deuxième ou troisième ? Je prends le deuxième. Normalement, c'est peut-être celui-là. Et non, c'était le troisième. Oh, technique, machin, quoi. Je crois que j'ai trouvé encore un autre moment super sympa du jeu, après le désert. L'aération. Merci, Internet. Parce que sans ça, j'y passais au moins trois épisodes. Il faut descendre par là. Parce qu'il fallait se souvenir qu'il fallait aller derrière l'armoire. Ah ! Je pense que j'ai beaucoup avancé, là. Évidemment, mon chien va forcément faire une connerie. C'est mal de le connaître, sinon. Je ne sais pas pourquoi il court. Dites-moi, Damzou, que pensez-vous de ma nouvelle demeure ? J'adore. C'est vraiment propre, immaculé, désinfecté, aseptisé. Oui, oui. Je suppose. Il est temps de passer au plat de résistance. Mon agenda est chargé et j'ai horreur d'attendre. Qu'est-ce que c'est long ? Où est la nourriture ? Mais qui est con, ce chien ? Quelle autre cuidance ? Qui est le propriétaire de cette bessiole ? Des noms, je veux des noms. Hum, c'est moi. Vous tournez mon banquier en dérision. Une nuit dans le donjon devrait calmer vos ardeurs. Garde, emmenez ses manants. Non, qui m'a foutu un chien pareil ? Putain, le mec, il vient à la table. Bon, je m'attends, mais j'allucine. Alors, gamin insatisfait, on connaît votre genre. Ça commence par souiller ses couches et ça finit en hooligan un match de foot. Et votre compagnon, quel animal répugnant ? Allez, suivez-moi. On fait une sauvegarde ? D'accord. Voici votre nouvelle maison. Hop, entrée. Faites comme chez vous. Votre séjour risque de se prolonger. Nickel. Là, franchement, bravo. Je suis fier de vous. Akisho, essaye d'entrer par le trou de ce mur. Yeah ! Akis, t'es plus fort. Je suis content d'être enfin sorti. Ça faisait que 30 secondes que j'étais en prison. Allez, du coup, hop, nouvelle petite sauvegarde. Ok, allez, est-ce qu'on en est où ? 21 minutes. Bon, je sais pas. J'arrive pas à comprendre de qu'est-ce qui renifle. Là, il y a ça. Oh, un dinosaure. Oh, c'était un dinosaure. Oh, encore un dinosaure. Non, mais le chien ! Tue-le, mince. Allez, tue le dinosaure. Oh, le boulet. Bon, j'ai compris. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est comme ça qu'on tue un dinosaure. Niveau 6, 400. Ok, on va fouiller en bas. C'est quoi ça ? Oh, un minotaure ! Ah, costaud le minotaure ! Il m'a mis un coup à 5. Ok, je l'ai tué. Y'a quoi là-dedans ? Encore ? Voilà, un double, ça devrait suffire. Même pas ? Reviens mourir. Reviens. Culez, moi. Ah, 77, quand même. Ouh, il m'en veut. J'ai touché. J'ai pas fait exprès. Ah, arrête de te cacher. Voilà, t'as compris ? Bon, c'était mule, mais bon. On l'a quand même eu. C'était quoi, ce machin ? T'as compris ? Tu te calmes, hein ? Sinon, mon chien, il va te défoncer. Allez, Aki. Allez, Aki. Viens, Aki. Hop. Ah, c'est pour ça qu'elle a été vide. Ah, évidemment. Il y a un trou, il faut qu'on tombe dedans. Bah, du coup, je trouve que c'est bien. Bah, ça a été là. On se regarde les positions. Hop là. Donc, merci de m'avoir suivi. On arrête cette vidéo ici. Ciao, les copains.